Donc, assalamu alaykoum, bonjour à tous, bonjour mes chers élèves, marhaboubikoum dans le cadre de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice Les exercices sont organisés en deux parties La première partie est consacrée à la restitution du connaissance La deuxième partie, bien sûr, à la résolument scientifique et la communication graphique et écrite Donc, il faut faire des exercices de l'exercice de l'exercice de la surprise Et il faut faire des exercices de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice La deuxième partie, la résolument scientifique et communication graphique A ハ On connaît les questions qu'on se forme de questions à choix multiples, ou les questions alternatives, vraies ou fous, ou les questions à appareillements, ou des questions de sériation et de classification, qui se sont classifiées, etc. Les questions à réponse courte, par exemple définir ou légender un schéma ou un graphique, connaître des théories, des lois, des termes scientifiques, etc. Donc, on va commencer par la première partie de la démarche, c'est la restitution des connaissances, qui vise généralement à examiner le degree de maîtrise des connaissances, c'est la dérange de la démarche de la démarche, ou la démarche. Donc, on va commencer par la première partie, donc on va commencer par la première partie. Donc, voilà. Donc, on a la première question. Pour chacune des propositions numérotées de A à 3, donc voilà, pour chacune des propositions numérotées de A à 4, pardon, il y a une seule suggestion correcte. Donc, voilà, pour chacune des propositions numérotées de A à 4, il y a une seule, parfois deux ou la 3. Donc, voilà. Donc, seulement recoupiez les couples, un, deux, trois, quatre, etc. et adressées à chaque numérotées de la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc, on va commencer par la première partie, la fermentation lactique. Donc, si tu le vois, métabolique, de dégradation du glycose dans un milieu anaérobique qui permet la production de quoi ? Donc, il y a des déchets minéraux qui stockent encore de l'énergie. Donc, on a la fermentation lactique produit quoi ? Donc, l'acide pyrovique, le CO2 et l'ATP, non. L'acide pyrovique et le CO2, non. L'acide lactique, le CO2 et l'ATP, donc, elle produit quoi ? L'acide lactique et l'ATP. Donc, c'est de la fermentation lactique. La fermentation lactique, elle permet de quoi ? La dégradation partielle du glycose. Donc, quoi ? Une dégradation partielle du glycose. Le glycose se transforme en quoi ? En acide lactique. Donc, il se transforme en acide lactique avec production de l'ATP. Donc, il se transforme en acide lactique avec production de l'ATP. Donc, il se transforme en acide lactique avec production de l'ATP. Très bien. Passons maintenant à la deuxième suggestion. Donc, le cycle de Krebs produit. Le cycle de Krebs produit. Donc, il y a un calendrier là, le cycle de Krebs. Il y a un calendrier qui est un calendrier qui est une série de réactions qui se déroulent au niveau du mitochondrie. Il n'est plus exactement au niveau du matrice. C'est une étape parmi les étapes de la respiration. Le métabolisme dégradé, c'est l'acide quoi, etc. Donc, il y a une dégradation complète de l'acide quoi. Il y a une matière organique. Très bien. Donc, le cycle de Krebs produit. NADH plus FADH de l'ATP et l'acide pyrovique. Non. On va qu'il y a une dégradation de la matière organique. Voilà. NADH plus FADH de CO2 et l'acide quoi. Non. NADH plus l'ATP et CO2 et l'acide pyrovique. Bien sûr. Non. Donc, NADH plus FADH de l'ATP et CO2. Donc, le cycle de Krebs produit quoi ? NADH plus FADH2, des coenzymes réduits. Donc, les transporteurs d'hydrogène avec une seule molécule de l'ATP et le CO2. Qu'est-ce qu'on a dit la libération de l'ATP ? Donc, le cycle de Krebs, c'est l'étape qui a fait la dégradation complète de la matière organique. Donc, automatiquement, il y a trois suggestions. L'acide pyrovique, l'acide pyrovique, c'est quoi ? L'acide pyrovique, c'est de la matière organique. On va voir le cycle de Krebs qui a fait la dégradation de la dégradation de la glycose. Il suffit au cours des réactions. La libération de la dégradation de la dégradation de la glycose. Au cours de la dégradation de la glycose, au cours de la glycolyse, dont il y a le plasme, non. Les réactions de la glycolyse, ce sont les réactions de la décarboxylation. Les réactions de la dégradation de la CO2, l'élimination de la molécule de la dioxyde du carbone, ce sont les réactions de la décarboxylation. Donc, la glycolyse, il y a l'intervention de la décarboxylation. Les enzymes de la dégradation de la glycolyse. Donc là, du cycle de Krebs dans la mitochondrie, c'est une série de réactions de décarboxylation et de déshydrogénation. Donc le cycle de Krebs, c'est le cycle de Krebs qui a été fait dans la mitochondrie. Donc la libération de CO2 issue de la dégradation du glycose se fait au cours des réactions du cycle de Krebs. Donc c'est une réduction de l'acide pyrovique en acide lactique dans l'UEL-PLAZ, non, au cours de la fermentation, c'est de la fermentation lactique. La fermentation lactique, mais qui concerne la formation du CO2. Donc l'oxydation du transporteur d'électrons dans la mitochondrie, pas du tout. L'oxydation, la rioxydation du transporteur d'électrons, qu'est-ce qu'on fait, la chaîne respiratoire, au niveau de la chaîne respiratoire, mais qui concerne l'élimination du CO2 ou les réactions de la décarboxylation. Donc il y a la suggestion de la YSHA, il y a C, pardon, B, pardon, B. Donc la libération du CO2 issue de la dégradation du glycose se fait au cours des réactions du cycle de Krebs dans la mitochondrie. Très bien. Passons maintenant à la suggestion suivante. Donc les filaments de la myofibrillie sont formés. Donc les filaments de faim, j'ai envie de vous rappeler une jemoua en moua taïette. Donc j'ai envie de vous rappeler, à l'aqal, le méhoor, 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 c'est la structure et l'ultra structure. La structure et l'ultra structure de l'électrons, le muscle sculptique strié. Donc il y a les filaments qui constituent les myofibrilles. Donc il y a les filaments d'actine, les filaments de myosine. Les filaments d'actine, ce sont des filaments faim. Les filaments de myosine, ce sont des filaments hippés. Les filaments de myosine constituent bien, comportent seulement les molécules de myosine. Alors que les filaments d'actine, on distingue trois types de protéines. L'actine, la tropomyosine, la troponine, etc. Donc les filaments faim de la myofibrille sont formés d'eux. Tout d'abord, on a dit que les filaments faim, c'est-à-dire que l'actine. Il y a deux types de filaments, les filaments faim ou les filaments hippés. Les filaments faim ou les filaments d'actine, les filaments hippés ou les filaments de myosine. Donc, les filaments d'actine de la myofibrille sont formés de l'actine, la myosine, la troponine. Non. L'actine, la myosine, la tropomyosine. Non. L'actine, la troponine et la tropomyosine. Oui. Donc, il y a des filaments d'actine. ou les filaments de myosine. Les filaments de myosine sont constitués par un seul type de protéines, les walomyosines. La myosine, pardon. Les filaments d'actine sont constitués par trois types de protéines. L'actine, la troponine ou la tropomyosine. Donc, la contraction musculaire. La contraction musculaire se produit en absence de l'ATP et de l'oxygène. Non. La contraction musculaire, l'activité musculaire, c'est une activité consommatrice de l'énergie. qui, la cellule musculaire, elle produit et consomme l'énergie, l'ATP. Donc, c'est une... Donc, une aïa, khat'a, nécessite toujours la présence des ions calcium et de l'ATP. Oui. Donc, la contraction musculaire, c'est une activité qui nécessite la présence des ions du calcium et de l'ATP. Souvenez-vous que Foucault donne une expérience. l'expérience, c'est-à-dire des substances qui bloquent l'hydrolyse de l'ATP ou des substances qui inhibent l'action du calcium ou à chaque fois qu'on voit la contraction musculaire. C'est-à-dire, quand on voit la contraction musculaire, on voit la contraction musculaire. Donc, les conditions de la contraction musculaire, la présence des ions de calcium, et de l'ATP, le mécanisme de la contraction musculaire, c'est-à-dire des ions du calcium ou c'est-à-dire l'ATP. L'ATP, il se lie à la tête de myosine, c'est l'énergie utilisée au cours du pévotement de la tête de myosine, alors que les ions du calcium, ils se fixent au niveau du troponine et grâce à ces ions, il y a le déplacement de la troponine et la libération des sites de fixation de la tête de myosine au troponine, donc la formation du complexe actomyosine. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, c'est ce produit en absence d'ion de calcium et de l'ATP, c'est ce produit en absence d'ion de calcium et de l'oxygène. Donc, c'est une voie métabolique qui permet quoi ? La dégradation partielle du glycose et qui produit une quantité très faible d'énergie, il y a deux molécules d'ATP. Donc, nous libérons quatre molécules d'ATP à partir d'une seule molécule de glycose, qu'on porte une phase commune avec la respiration qui est la glycolyse, donc nous avons la fermentation et la respiration. Les deux voies métaboliques débutent par une série de réactions appelées la glycolyse. La glycolyse, c'est une série de réactions qui se déroulent au niveau du alloplasme et ce sont des réactions qui ne consomment pas l'oxygène. Donc, ce sont des réactions communes entre la respiration et la fermentation. Donc, c'est produit un résidu organique sous forme de CO2. Non, la fermentation laxique fiélène, qui connaît la production d'un résidu organique, c'est de l'acide laxique, mais c'est le CO2. Le CO2, c'est de la matière minérale dépourvue d'énergie. Donc, produit deux molécules d'ATP à partir d'un gradient d'H+, de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Non, je ne sais pas. Très bien. Donc, passons maintenant le schéma suivant. Donc, le document c'est dessous représente la chaîne respiratoire. Donc, c'est de la chaîne respiratoire. C, c'est la tenfousia. Donc, voilà les complexes protéiques T1, T2, T3, T4, T5, T6. Voilà les sphères pédonculées. Donc, voilà. Nommez chacune des structures désignées par les numéros 1, 2 et 3 et des réactions par les lettres A, B et C. Donc, voilà. En aïe, tout d'abord, en des 1. Donc, 1, c'est quoi? Donc, en aïe, c'est quoi? Donc, c'est soit radiculable la membre en interne. Oui, c'est de la membre en interne. Ou la bi-couche lipidique. Ou la quin, bil-d'abge, j'ai, je ne sais pas, c'est que c'est de la membre en interne. Donc, c'est un peu la membrane en interne qui a Huté. Qui a Huté une, qui a Huté la couche de les phospholipides, ou une autre couche de les phospholipides. Donc, à deux, d'un bord, on a vu les couches de la phospholipides. Bi-couche de les phospholipides ou qui a Huté les protéines intégrées. Donc, aïe, j'ai dit, c'est de la membre en interne. C'est de la membrane interne. Très bien. Donc, deux, les sphères pédonculées. Donc, les sphères pédonculées, ce sont des structures protéiques enzymatiques qui jouent un rôle essentiel dans la synthèse de l'ATP. Donc, au niveau des sphères pédonculées, qui n'ont l'ATP synthétase. Donc, l'activation de l'ATP synthétase catalyse les réactions de la phosphorylation de l'ADP en ATP. Très bien. Au niveau des sphères pédonculées, qui connaissent aussi le retour des H+, le retour des H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc, via les sphères pédonculées, qui connaissent le retour des H+. Donc, vous avez le retour, le flux des H+, des protons, vous voyez qu'il y a l'ATP synthétase. Très bien. Donc, quoi d'autre ? Donc, il y en a un, deux et trois. Trois, donc, T1, donc, je vous fais un complexe protéique. Donc, c'est les complexes protéiques. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Donc, ce sont des complexes protéiques. Donc, passons maintenant aux réactions. Donc, les réactions. Les réactions qui sont au niveau de la chaîne respiratoire, les réactions qui sont au niveau de la chaîne respiratoire. Tout d'abord, les réactions de la réoxydation. Pardon. Donc, les réactions de la réoxydation. La réoxydation est au niveau des transporteurs d'hydrogène. Donc, la réoxydation est au niveau du complexe T1. Le FADH2 est au niveau du complexe T2. Donc, c'est le potentiel d'oxydation, etc. C'est le potentiel d'oxydation. Donc, voilà. Donc, tout simplement, nous allons dire que la réaction de la réaction, c'est une réaction de réoxydation. Donc, c'est une réaction ou bien tout simplement l'oxydation des transporteurs d'hydrogène. L'oxydation des transporteurs d'hydrogène. Passons maintenant à la réaction B. Donc, la réaction B, c'est quoi ? C'est la réduction de l'oxygène et la formation de l'H2O. On peut donc dire tout simplement réduction de l'oxygène. La réduction de l'oxygène. L'oxygène, c'est l'accepteur final de l'électron. C'est l'accepteur final de l'électron. Donc, hôtel mousteqbil ou l'almousteqbil nihaïe de l'électronat. Ou betale-le qui t'arrad l'irthizal ou qui t'аствail magale protonaït, les H+, ou qui allaient l'H2O. Donc, les transporteurs d'hydrogène, ce sont des donneurs d'électrons, ce sont les donneurs d'électrons. On a l'oxygène, c'est l'accepteur final des électrons. Donc, la réaction C, c'est la phosphorylation de l'ADP en ATP, c'est la phosphorylation oxidative. Donc, c'est la phosphorylation oxidative. Donc, c'est tout simplement la phosphorylation de l'ADP en ATP, ou là, plus exactement la phosphorylation oxidative. La phosphorylation oxidative. La phosphorylation oxidative. Pourquoi je ne dis pas que la phosphorylation oxidative? Parce que la phosphorylation oxidative, c'est que la phosphorylation oxidative, c'est la phosphorylation oxidative. Nous ne pouvons pas avoir l'oxydation des transporteurs d'hydrogène, mais il ne peut pas avoir la synthèse de l'ADP. Donc, la phosphorylation oxidative, c'est la phosphorylation de l'ADP en ATP grâce aux réoxydations, déjà les coïnzymes réduits, ou réduits, pardon, au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, c'est la phosphorylation de l'ADP en ATP grâce aux réoxydations réduites au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, passons maintenant au raisonnement scientifique. Donc, le raisonnement scientifique. Donc, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice. Donc, la respiration cellulaire est un ensemble de réactions qui permettent aux cellules de produire l'ADP et qui se déroulent en partie dans les mitochondries. Donc, les réactions de la respiration cellulaire, ce sont des réactions qui nécessitent quoi ? La présence des mitochondries et qui sont des réactions quoi ? Responsables de la production de l'ADP. Donc, ces réactions, c'est-à-dire les réactions de la respiration cellulaire, peuvent être perturbées, peuvent être perturbées suite à l'exposition à certaines substances chimiques comme l'antimicine A. Donc, les réactions, c'est-à-dire les réactions de la respiration cellulaire peuvent être perturbées suite à quoi ? Suite à l'exposition à certaines substances comme quoi ? Comme l'antimicine A. Donc, l'antimicine A, c'est une substance chimique qui quoi ? qui perturbe la respiration cellulaire, qui perturbe la respiration cellulaire. Ce dernier, donc l'antimicine A, c'est quoi ? C'est un antibiotique, donc c'est plus exactement un antibiotique produit par certains champignons. L'exposition de l'homme à ce produit cause de graves incidents sur le métabolisme énergétique des cellules. L'exposition de l'homme à ce produit, donc cause de graves incidents sur le métabolisme énergétique des cellules. Donc, l'autre, il y a un antimicine, donc, il y a un antimicine qui est perturbé sur le métabolisme énergétique. Qui est-ce que c'est ? Donc, nous, normalement, il y a un antibiotique qui est très perturbé sur le métabolisme énergétique. Quand on a un antimicine, il y a un antimicine qui est perturbé sur le métabolisme énergétique. C'est-à-dire, il y a un antimicine qui est perturbé sur la respiration cellulaire. Donc, l'antimicine, il y a un antimicine qui est perturbé sur le métabolisme énergétique. Qui est perturbé sur le métabolisme énergétique qui est perturbé sur le métabolisme énergétique. Donc, afin de comprendre le mode d'action de l'antimicine A, on présente les données suivantes. Donc, afin de comprendre le mode d'action. Donc, il y a un antimicine qui est perturbé sur les réactions de la respiration cellulaire, on va faire les données suivantes. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est comment l'antimicine A perturbe les réactions de la respiration cellulaire. Très bien. Donc, on a tous les données. Donc, voilà. Donc, on a tout d'abord les premières données. Donc, une suspension de mitochondrie est introduite dans deux milieux, 1 et 2, contenant l'ADP, l'EPI, saturé en dioxygène et maintenu à pH est égal à 7,5. Donc, on a deux milieux. Donc, le milieu 1, voilà le premier milieu. Et voilà le deuxième milieu. Donc, on a préparé deux milieux. Donc, voilà le premier milieu. Et voilà le deuxième milieu. Les deux milieux sont quoi ? Sont riches en oxygène. Donc, il y a la présence de l'oxygène. C'est-à-dire que les deux milieux, ce sont des milieux aérobiques. Très bien. Donc, il y a la présence de quoi ? Dans les deux milieux, il y a la présence de la mitochondrie. Ou il y a l'ADP et l'EPI. Il y a quoi l'ADP et l'EPI ? Très bien. Donc, dans le premier milieu, on suit l'évolution de la concentration en dioxygène. Donc, dans le premier milieu, voilà le premier milieu. On suit quoi ? On suit l'évolution de la concentration en dioxygène et en ATP. Avant et après quoi ? L'ajout du pyruvate. Donc, dans le milieu de l'eau, il y a un peu le pyruvate. Il y a un peu la concentration en dioxygène ou la concentration de l'ATP. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Il y a un peu de zéro pour l'âge. Il y a un milieu qui est différent de la mitochondrie, l'oxygène, l'ADP et l'EPI. Mais après un certain temps, on a défaut le pyruvate. On va dire comment peut-être qu'il y a l'oxygène ou l'ATP ? Donc, dans le milieu d'œuf, le milieu d'œuf, on suit quoi ? On suit l'évolution de la concentration en dioxygène. Comment peut-être qu'il y a l'oxygène ? Avant et après quoi ? Avant et après l'ajout de l'antimicine, pardon, le pyruvate et l'antimicine. Donc, l'ajout de la pyruvate et l'antimicine. Est-ce que c'est clair ? Il y a un milieu d'œuf, il faut l'âge d'até zéro quand il y a une mitochondrie, l'oxygène, l'ADP et l'EPI. Après un certain temps, il y a un peu de pyruvate. On va dire qu'il y a un antimicine. Donc, il y a un document A. Donc, le document A, il y a un document A, il y a un document A, la figure A ou la figure B, le casque B et l'IA. Les résultats, il y a le suivi, il y a l'évolution, il y a la concentration, il y a l'oxygène dans le milieu 2. Donc, voilà le document A. Donc, voilà la figure A et la figure B. Donc, il y a une représentation graphique. Donc, il représente quoi ? La concentration en oxygène. Donc, le graph représente la variation de la concentration en oxygène et la concentration en ATP en fonction du temps avant et après l'ajout du pyruvate. Avant et après l'ajout du pyruvate. La figure B, il y a un graph qui représente quoi ? La variation de la concentration en oxygène en fonction du temps avant et après l'ajout du pyruvate. Et l'antimicine. Donc, d'abord, il y a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc, il y a l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses. Il y a les deux variables. Donc, il y a quoi ? La concentration en oxygène, la concentration en ATP en fonction du temps avant et après l'ajout du pyruvate. Donc, il y a quoi ? La concentration en oxygène en fonction du temps avant et après l'ajout du pyruvate et l'antimicine. Il y a décrivez. Donc, voilà la consigne. Quand on regarde la consigne, quand on trouve les verbes d'action. Décrivez les résultats obtenus dans chacune des figures A et B du document 1. Puis, proposez une hypothèse qui explique la relation entre l'antimicine A et la production d'ATP. Tout d'abord, il y a une description de la figure A et la figure B. Il y a une hypothèse qui explique la relation entre l'antimicine A et la production d'ATP. Donc, il y a tout d'abord la description et la figure A. La figure A, il y a un graphe qui représente deux phénomènes. Il y a deux phénomènes. Tout d'abord, la variation de la concentration en oxygène. En fonction du temps. Ou la variation de la concentration en ATP en fonction du temps. Donc, la variation de la concentration en oxygène. Vous avez une question. J'aiüyorsun cette question. La courbe se forme alignée, la courbe est une stabilité, donc une diminution et voilà une stabilité. Donc stabilité, augmentation, stabilité. Donc la concentration de l'oxygène en fonction du temps. Donc j'observe la description, je constate ou bien je remarque, j'observe que la variation de la concentration en oxygène en fonction du temps est quoi ? Estable, quoi ? Avant l'ajout du pyruvate. Estable avant l'ajout du pyruvate, c'est qu'il y a de la valeur. Puis, et après l'ajout du pyruvate, elle démunit, puis elle se stabilise après l'épuisement du pyruvate. Est-ce que c'est clair ? J'observe que la concentration en ATP, donc d'abord, il faut savoir qu'à plus tard, 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 donc avant et après. Donc j'observe que la concentration en ATP, la variation, pardon, j'observe que la variation de la concentration en ATP en fonction du temps, quoi ? Estable. Avant l'ajout du pyruvate, après l'ajout du pyruvate, elle augmente, et après l'épuisement du purovat elle se stabilise. Donc c'est sûr qu'il y a des valeurs. Les valeurs sont des valeurs significatives. C'est ce que je veux dire. Si je veux dire qu'il y a une stabilité dans la concentration de l'oxygène ou qu'il y a une stabilité dans la concentration de l'ATP, je vais comprendre que les deux concentrations sont stables dans la même valeur. Donc c'est sûr qu'il y a des valeurs pour qu'il y a des valeurs. Donc la concentration de l'oxygène est stable dans une valeur maximale ou la concentration de l'ATP est stable dans une valeur minimale. Après l'épuisement du purovat, la concentration de l'ATP est stable ou une valeur maximale ou la concentration de l'ATP stable ou une valeur minimale. Donc c'est sûr que la description est-ce qu'il y a des valeurs. C'est sûr qu'il y a des valeurs 10, mais dans cette situation les valeurs, ce sont des valeurs significatives. Passons maintenant à la figure B. Donc la figure B, la concentration de quoi ? De l'oxygène en fonction du temps. Donc je n'ai rien à dire. Donc j'observe que la variation de la concentration de l'oxygène en fonction du temps avant l'ajout du purovat, quoi ? a connu une diminution légère. Après l'ajout du purovat, il y a une diminution progressive. Après l'ajout du anti-missile, il y a une diminution très très légère. M'est-ce qu'il y a des valeurs ? Très bien. Donc voilà, 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 voilà. Donc voilà, je n'ai rien à dire. Donc je n'ai rien à dire. La description de la figure A. Donc avant l'introduction de l'alperovat, on constate une stabilité de la concentration de l'oxygène à une valeur. Donc voilà. Je n'ai rien à dire. 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 Donc je ne sais rien à dire. J'observe que la concentration, la variation de la concentration de l'oxygène en fonction du temps. Donc avant l'introduction du pyruvate, on constate une stabilité de la concentration d'oxygène à une valeur de 100. Donc la tête a une valeur de 30. Nous savons qu'il y a une stabilité, mais il y a une valeur de 30. Après l'introduction du pyruvate, la concentration d'oxygène diminue jusqu'à atteindre une valeur d'environ 35. En même temps, la concentration de l'ATP augmente. Après l'épuisement du pyruvate, la concentration de l'oxygène ou de l'ATP, les deux restent stables. Mais il faut que la valeur soit stable. Donc avant T1, avant T1, après T1, il faut que la concentration d'oxygène en fonction du temps avant l'ajout du pyruvate. Donc avant l'ajout du pyruvate, après l'ajout du pyruvate, avant l'ajout de l'antimicine, après l'ajout de l'antimicine, etc. Donc avant T1, la concentration d'oxygène reste stable. Donc avant l'ajout du pyruvate, la concentration d'oxygène reste stable. Ou bien il n'y a plus exactement une diminution liée très très légère. Donc voilà, suite à l'ajout du pyruvate, la concentration d'oxygène diminue pour atteindre une valeur proche de 40. Donc on dit une diminution. On a dit une stabilité ou une diminution. Je préfère, je voulais comme quoi une diminution légère. Donc après, dans le cas, on peut dire qu'on a dit que le pays est en France. Donc on va voir l'épotez. Donc, par rapport à l'épotez, ce qui nous demandons, c'est qu'on a donné une épotez qui est en train d'entimicine. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a donné la concentration d'oxygène est stable. Mais après l'ajout du pyruvate, on a dit qu'on a donné une diminution dans la concentration d'oxygène. Ou dans le cas, on a dit qu'on a donné une augmentation dans la concentration de l'ATP. On a dit qu'on a donné une augmentation d'oxygène, c'est l'accepter final d'électron. Ou comme quoi, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'oxygène, c'est la production d'E-T-P. Donc, c'est qu'on a dit qu'on a donné une production d'oxygène. C'est qu'on a donné une production d'oxygène. Pardon, c'est qu'on a donné une production d'E-T-P. C'est qu'on a donné une consommation d'oxygène. Comment vous pouvez l'ajout du pyruvate en warrantant la diminution d'oxygène ? Donc, pour l'ajout du pyruvate, on a donné la diminution d'oxygène. Si vous avez un accord d'antimizin, il m'a donné une consommation d'oxygène. C'est until you want la production d'oxygène. de la consommation de l'éoxygène. De la production de la TP. Donc, si on peut dire l'antimacine. Donc, l'antimacine qui nédient les reactions. On peut dire que l'électeur de l'éoxygène. Alors, la tféiler qu'est-ce qu'ils ont le plus besoin, c'est une hypothèse, une hypothèse d'un et d'un hypothèse, une hypothèse qu'ils vont faire, ou une forme d'un hypothèse. Donc, l'antimacine qui n'auraient les reactions des consommateurs de l'oxygène l'antimicine il inhibe les réactions de la reproduction de l'atp et c'est donc l'antimicine qui est les réactions consommatrices de l'oxygène les réactions consommatrices d'oxygène les réactions de la respiration de la production de l'atp une fois qu'on défaut l'antimicine la consommation de l'oxygène en tant que l'antimicine inhibe les réactions consommatrices d'oxygène inhibe les réactions de la production de l'ATP ou l'amobage, il inhibe les réactions de la respiration cellulaire. Donc voilà, l'antimicine A inhibe les réactions d'oxydation respiratoire mitochondriale permettant la production d'ATP. Très bien. Passons maintenant à les données suivantes. Donc voilà, il y a d'autres données. Il y a quoi ? La membrane interne de la mitochondrie contient des complexes protéiques formant la chaîne respiratoire. Donc il y a la membrane interne de la mitochondrie. Donc la membrane interne de la mitochondrie contient des complexes protéiques formant la chaîne respiratoire. Le document 2 montre l'enchaînement des réactions d'oxydorédiction qui ont lieu lors du transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire. Il aussi d'action de l'antimicine A. Le document 3 présente le mécanisme de production de l'ATP au niveau de la membrane interne. Donc il y a deux documents. Il y a le document 2. Donc le document 2, tout d'abord, il représente quoi ? Les complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Donc les complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Il y a aussi l'effet de l'antimicine. Donc l'effet de l'âge de l'antimicine ou bien le site d'accès en dial-antimicine. Ah oui, l'antimicine. Voilà les complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Le premier complexe, le deuxième, le troisième, etc. Et voilà l'effet de l'antimicine. Donc l'effet de l'antimicine, il inhibe, il bloque, il bloque quoi ? Le complexe 3. L'antimicine s'accumule au niveau du complexe 3. Il se fixe au niveau du complexe 3. Très bien. Donc, l'antimicine, en exploitant le document 2, montrer la relation entre le sens de transfert des électrons et le potentiel redox des différents complexes de la chaîne respiratoire. Donc, il y a un intérêt pour le document 2. Il y a un intérêt pour le document 2. Montrer quoi ? Montrer la relation entre le sens de transfert via les électrons. Tout d'abord, déterminer le sens de transfert via les électrons. Les électrons se déplacent du complexe 1 vers le complexe 2, vers le complexe 3, vers le complexe 4, jusqu'à l'accepteur final et où à l'oxygène. Donc, montrer la relation entre le sens de transfert des électrons et le potentiel redox. Voilà le potentiel redox. Voilà le potentiel redox. Donc, je trouve que les électrons se déplacent à travers les complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Dans quel sens ? Dans le sens des potentiels redox croissants. Dans le sens des potentiels redox croissants. Donc, les électrons qui ont entaillent de l'omplexe avec le complexe contre le complexe, l'organisation de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, à travers la vitesse mondiale. Donc, il n'y a qu'à l'électronisme, il n'y a qu'à l'électronisme qui s'intégrerait dans le sens du potentiel. Les électrons se déplacent à travers les complexes de la chaîne respiratoire dans le sens des potentiels croissants. Donc, nous allons maintenant le document 3. Donc, le document 3 qui est-à-dire à la chaîne respiratoire, afin de nous rassembler plus la chaîne respiratoire. Donc, nous sommes déjà, الحel de Dieu, les réactions de la chaîne respiratoire. L'électronisme qui est de l'électronisme qui est de l'électronisme, ou à toute façon, il y a une jolie ou à l'électronisme qui est d'accès à l'électronisme. Et qui t'adresse à l'électronisme, et qui s'adresse aux états de l'électronisme, Donc, expliquez l'effet de l'ajout de l'antimicine sur la concentration d'oxygène présentée dans la figure B du document A. Donc, dans la figure B, le document A, c'est l'ajout de l'antimicine qui est la consommation d'oxygène. Tout simplement, l'antimicine, il se fixe au complexe 4, ce qui inhibe la chaîne respiratoire, ce qui inhibe le transfert des électrons. Ce qui inhibe le transfert des électrons, quoi? Ce qui inhibe le transfert des électrons, vers quoi? Vers l'accepteur final de l'oxygène. L'oxygène est la réduction de l'oxygène et la transformation de l'oxygène en H2O. L'antimicine a inhibe le complexe. Donc, l'antimicine a inhibe le complexe 3 de la chaîne respiratoire, ce qui empêche le transfert des électrons. Les électrons, les électrons, les transporteurs, les électrons qui s'accumulent, normalement qu'ils s'accumulent, qu'ils s'accumulent, qu'ils s'accumulent, qu'ils s'accumulent. L'antimicine a inhibe le complexe 3 de la chaîne respiratoire, qu'ils s'accumulent au niveau du complexe 3 de la chaîne respiratoire. L'antimicine a inhibe le complexe 3 de la chaîne respiratoire et empêche le transfert des électrons vers le récepteur final, l'oxygène, qui n'est plus réduit en H2O. Donc, pas de consommation de l'oxygène. Très bien. En vous aidant des documents 2 et 3, donc le document 2 et 3, expliquez l'effet de l'antimicine a. Expliquez quoi? L'effet de l'antimicine a sur la production de l'ATP par les solides. L'effet de l'antimicine a sur la production de l'ATP. L'effet de l'antimicine a sur la consommation de l'oxygène. L'effet de l'antimicine a sur la production de l'ATP. L'antimicine a s'accumulent au niveau du complexe 3. Donc, il y a le flux des électrons. Il y a l'énergie utilisée lors du transfert des protons du matrice vers l'espace intermembrana. Il y a le flux des protons du matrice vers l'espace intermembrana. Il y a l'énergie. Il y a le transfert, le pompage des protons H+, du matrice vers l'espace intermembrana. Il y a l'énergie. Donc en présence de l'antimicine A, qui connaît l'inhibition du flux des électrons au niveau de la chaîne respiratoire. Donc l'arrêt de quoi ? L'arrêt du pompage du proton H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc pas de formation de quoi ? Du gradient du proton. Mais il y a une différence du pH de la membrane interne. Donc pas de retour. Mais il y a une retour, la non-retour des H+, vers la matrice via les sphères pédonculées. Donc on va faire l'activation de l'ATP synthétage. Donc on va faire la production de l'ATP. On va faire la production de l'ATP. Donc on va faire les antibiotiques. Les cellules d'inhibition, on va faire l'antimicine A. Les cellules d'inhibition, on va faire la respiration cellulaire. On va faire la production de l'ATP en utilisant la voie de la respiration cellulaire. Donc voilà l'explication. En présence d'antimicine A, inhibition du flux des électrons au niveau de la chaîne respiratoire. L'arrêt du pompage du proton H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Pas de formation du gradient de proton. Pas de retour du proton vers la matrice. Pas de synthèse de l'ATP. Donc bon chance. Qu'entimètes-vous, inshallah, à la fin de l'atimicine d'inhibition 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 d'inhibition. khwassou-san enakoum mouqbiliyeni l'amtihane. Ou can'timètes-menein sha'Allah throwfkou. Benne asalemitiha le khedemna, fa huwa timmerine mouqta ta taf minneamtihene l-watani. Deja le deuxième enibak, SVT 2018. 2018 batatabz ratrapaj. Session de ratrapaj un tafqein. Donc, buttofik. Merci beaucoup pour votre attention.